On va parler d'autre chose, nous l'annoncions en titre concernant le Sénégal avec l'Assemblée nationale et Aminata Touré qui a donc décidé de se retirer du groupe présidentiel. On rappelle qu'elle était tête des listes lors des législatives de juillet. La députée avait donc été écartée du poste de présidente de l'Assemblée nationale à la faveur d'Amadou Mbam Diop en raison des liens familiaux selon elle. En conférence de presse, l'ancienne première ministre a annoncé dimanche quitter le groupe parlementaire de la coalition présidentielle. On va donc rester sur cette actualité concernant le Sénégal pour accueillir dans ce journal un autre invité. C'est une dame, il s'agit d'Aminata Gueir, elle est journaliste et rédactrice en chef de WMA Info. Et donc bonsoir à vous chère madame, on a déjà la quintessence de la conférence de presse donnée par Aminata Touré le week-end dernier, conférence durant laquelle elle a annoncé qu'elle se retirait donc de la coalition présidentielle. Alors selon vous chère dame, que va-t-il se passer en ce qui concerne son mandat de députée qu'elle a obtenu sous la bannière de la coalition présidentielle, notamment de la coalition Beno Boca-Yakara ? Bonsoir Christelle, je voudrais déjà préciser, comme vous l'avez dit, elle était en conférence de presse ce 25 septembre, mais à l'entame de son propos, elle a tenu d'abord à rassurer tous les Sénégalais qui pensent que ce problème est dû à des histoires de postes ou de privilèges politiques. Pour Aminata Touré, il n'en est rien de tout cela parce qu'elle a quitté quand même un poste aux Nations Unies pour venir accompagner le président Macky Sall et ce, en 2011, en cette période-là, le président Macky Sall, on ne savait même pas qu'il allait être chef de l'État au Sénégal. Donc pour Aminata Touré, c'est juste une question de principe, elle l'a expliqué parce que le lendemain même de l'installation de la 14e législature au Sénégal, elle avait déjà annoncé la couleur, elle expliquait un peu ce favoritisme en tout petit peu familial, mais ce 25 septembre, elle a été plus, elle a plus étalé sur la question. Elle a expliqué ce qui s'est passé, c'est-à-dire deux mois au préalable, avant même le début des parrainages, elle a eu un accord avec le président Macky Sall. Dans cet accord, il était clairement dit qu'Aminata Touré serait la tête de liste de la coalition Benoît Boukiaqar et après cela, si la coalition Benoît Boukiaqar remporte ses élections, elle va être présidente de l'Assemblée nationale. Promesse qui n'a pas été respectée par le président Macky Sall et ce qui a été surprenant dans cette affaire, elle explique le 12 septembre, jour même de l'installation de la 14e législature, à 17 minutes, mais à 17 minutes avant juste l'arrivée des émissaires du président de la République à l'Assemblée nationale, annonçant le nom de leur candidat Amadou, en l'occurrence Amadou Mambyop. C'est là que le président Macky Sall l'appelle pour dire que finalement, ce ne sera pas toi la présidente de l'Assemblée nationale, j'ai changé d'avis sur la question. Ce qui a été un coup dur pour elle et on a vu tout ce qui s'en est suivi. Pour Aminata Touré, tout ce problème repose sur le projet de troisième mandat du président Macky Sall. Elle l'a dit, si aujourd'hui elle avait cautionné ce projet de troisième mandat du président Macky Sall, elle serait au niveau de l'Assemblée nationale en train même d'offrir des cocktails de bienvenue. Mais sur cette question, quand même, l'ancienne première ministre et ministre de la Justice est intransigeable. Elle est claire, pas de troisième mandat au Sénégal pour elle, vous l'avez dit Christelle tantôt, impossible, impossible moralement, impossible juridiquement. Pour Aminata Touré, c'est le président Macky Sall lui-même qui l'a dit sur tous les plateaux de télévision, il ne fera pas de troisième mandat. Donc, elle, elle ne compte pas soutenir ce projet. Vous m'avez posé la question tantôt aussi concernant son avenir au niveau de l'Assemblée nationale, mais elle est claire sur ça. Elle va rester députée à l'Assemblée nationale pour défendre l'intérêt des Sénégalais, et dit-elle, en toute liberté. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça va être très compliqué au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'elle va affibir déjà la coalition Beno Bokiakar, qui avait une majorité très, très fragile, parce que, n'oublions pas que la coalition Beno Bokiakar s'en est sortie avec 82 sièges à l'Assemblée nationale contre 80 pour l'opposition. Et aujourd'hui, on va se retrouver au milieu de cette Assemblée nationale avec trois députés non inscrits, Pape Dibril-Fal, les certitudes, et Kerm Alassane Salle, à Sénégal, et Mimitouré qui va rejoindre ce clan des députés non inscrits. Ce qui va quand même amener une situation très, très difficile à l'Assemblée nationale, parce qu'aujourd'hui, avec la posture prise par Mimitouré, on est sûr que ça va être difficile d'imaginer qu'elle se ronge du côté du parti au pouvoir. Amina Ngué, alors va-t-elle désormais s'associer à l'opposition sénégalaise pour pouvoir exprimer les désirs du peuple tel qu'elle a dit dimanche dernier, puisqu'elle a émis le souhait de vouloir rester députée, même si elle s'est désolidarisée, de la coalition présidentielle ? Va-t-elle soutenir désormais l'opposition ? Parce que si tu n'es pas avec la coalition présidentielle, tu es certainement contre la coalition présidentielle. Ben écoute, c'est sûr qu'elle ne va pas déroger à la règle, elle va faire comme tous ces ministres qui ont quitté les rangs du parti au pouvoir, c'est-à-dire créer son parti politique ou mouvement politique. Ça c'est sûr, on attend. C'est sûr que dans les jours à venir, elle va donner la couleur, mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que Mimitouré n'est plus avec le parti au pouvoir, donc on la retrouve plus du côté de l'opposition. Sa relation avec l'opposition, ça va être très compliqué, parce qu'il faut savoir qu'il y a un mois de cela, c'était très tendu avec Mimitouré et l'opposition. En tant que tête de liste de la coalition, Benoît Bokéa, car il y a eu beaucoup de tensions, surtout entre elle et Ousmane Sonko, qui théoriquement est aujourd'hui le patron de l'opposition sénégalaise. Mais comme on dit en politique, rien n'est impossible. On peut aussi s'attendre à avoir une alliance entre Mimitouré et l'opposition, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle partage les mêmes ambitions, les mêmes objectifs que cette opposition farouche à Macky Sall, c'est-à-dire leur souhait, c'est de pouvoir déloger Macky Sall de son fauteuil, c'est-à-dire le dégager totalement du palais présidentiel. Pour son avenir politique aussi, on peut en parler. Qu'est-ce qu'elle a dit le 25 septembre ? Elle a dit qu'elle va aller à la rencontre des Sénégalais. Elle va aller rencontrer les Sénégalais, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Mimitouré aussi, elle est comptable du bilan de Macky Sall. Aujourd'hui, elle va aller rencontrer les Sénégalais. Ça va être assez fraîche dans nos têtes, parce que Mimitouré, qui il y a un mois était du côté du camp du pouvoir, revient aujourd'hui pour dire, voilà, ça change. Donc, c'est un tout petit peu compliqué. Moi, je suis persuadée que ça ne va pas du tout être une signature pour elle. Elle va aller les rencontrer, mais les Sénégalais aussi. Il faut savoir que c'est ces Sénégalais-là qui ont retiré la large majorité au président Macky Sall. Donc, les Sénégalais aussi, en regardant Mimitouré, certainement, ils vont toujours voir un tout petit peu Macky Sall. Donc, peut-être avec le temps, elle va essayer de se faire une image au Sénégal. Mais pour ça, il faudra vraiment du temps pour elle. Mais comme on dit, en politique, rien n'est impossible. On peut s'attendre, bien sûr, à une alliance entre elle et l'opposition. Aminata Touré, après sa décision de quitter le groupe présidentiel.